et bien bonjour à vous tous les amis j'espère que vous vous allez bien moi ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis on se retrouve sur ark c'est sûr comme d'habitude sur l'épisode normalement si tout se passe bien le 15 ou peut-être le 16 je sais plus bref aujourd'hui les amis ben j'ai tout prévu à l'avance mais vraiment tout vous avez juste à admirer le visionnage et bon visionnage à vous et franchement les amis on avance à une vitesse folle on a déjà pas les je sais pas parce qu'en fait je suis un peu en décalage avec vous parce que je retourne les vidéos un peu en avance du coup ben il faut aujourd'hui aussi il faudrait que j'essaie de dire le moins possible du coup je sais pas les mots que je répète tout le temps en spamant il faut que j'arrête ça parce que ouais je regarde les vidéos après je me dis mais ce mec qui est fou qui est spam et aussi autre chose les amis je sais pas ce que je disais mais bon bref aujourd'hui je vous voir tout ça c'est ce d'avoir d'âge et allons voir tout ça déjà du gros dodo d'accord et comme vous pouvez le voir c'est à la zone là n'est pas seul parce que il a la flamme du coup ça veut dire qu'il ya ses copains pas loin alors du coup j'ai ramené ça fait un j'ai ramené deux alzores normalement que des femelles ouais et non dans le temps il est censé avoir une 200 quelque chose mais je vais pas retrouver après il ya un stego mais je les ai pas tamé enfin que le stego j'ai pas tamé le stego on me l'a offert quoi de zhal ben épisode précédent qui était un petit peu comme ouais c'est spécial bon celui là il va nous aider à tamer un croisable au level bien sûr franchement on s'est loupé en beauté et quand je disais les amis que cet épisode est bien préparé mais tout simplement parce qu'une personne avant cet épisode m'avait ramené un mammouth enfin je lui ai demandé qu'il me ramène un mammouth ici dans ma place il m'en a ramené un et là on est bien franchement ça c'est super comme ça je pourrais tamer mon mammouth tranquillement avec vous et après commence à faire nos petits enclos pour dodo et comment s'appelle comme il s'appelle déjà les autres alzor histoire qu'on puisse avoir des zones de bridging et changer l'emplacement du spino aussi pour qu'on puisse avoir une zone bridging assez sympa et je voulais aussi voir s'il ya moyen de se dégoter un petit mégalodon dans cet épisode si c'est pas possible on fera un épisode dédié à ça qui se passera en deux étapes je vous explique deux étapes parce que j'ai repéré pas loin un kraken franchement un kraken c'est bien un level 120 c'est le plus haut level que j'ai vu mais je l'ai pas cherché évidemment j'étais en train de farmer de la viande de poissons parce que je l'ai balé unix et en fait la chair de poisson et je l'ai croisé en tête chez moi d'ailleurs c'est pour ça d'où m'est venu l'idée de tamer un mégalodon pour le tamer j'ai quelques petites perles au peu en enfer mora et après on peut le taille comme ça c'est cool et aussi les amis je voulais commencer quelques petites constructions avec vous et finir tout ça dans une vidéo spécialisée en construction dites moi ce que vous voulez voir qu'on build en fait en construction non non passif je disais ce que vous voulez voir qu'on build que je fasse genre un tuto où je fais de la construction de maisons de des trucs dans le genre on lui dort c'est bon c'est on va dire c'est carré là on va commencer à faire déjà et si je pensais mettre les dodo je suis là de voir c'était maison pour gens il n'y a même pas de toi en fait je pense je vais je vais mettre la tient sur la fondation qui est là je vais l'agrandir un peu et puis j'ai ramé tous les doutes que j'ai alors petite présentation tranquille lui il est globalement prêt à être réveillé je m'allais d'avoir bien faim ah oui la fin c'est bon alors déjà j'ai fait une petite cabane assez ouais c'est sympa on peut rentrer et là oh lolo on a des petits doudous bon bon bah promenade les enfants mal mal fait mal il va falloir plus je vais arranger ça après ici on a leur petit jardin de promenade tout ça je vais en sortir quelques-uns ça sera assez sympa et en plus la petite mangeoire et tout c'est super stylé et faites comme chez vous les enfants il va falloir s'habituer au secteur et au niveau des allosants on va mettre juste des grosses portes des portes un peu moyenne des castres et les bloques un peu dedans et après go go niveau de la repro ça va aller super vite après je tout fout dedans voilà comme ça c'est bien après place au piège des allosants piège plutôt à la structure des allosants qu'on va placer je pense ici dans le coin mais j'aimerais bien regarder cet endroit pour des mochops ça me paraît pas mal derrière là celui là oh ça pourrait pas mal ici alors on se retrouve là pour faire la saddle du mammouth et une petite selle de de ça après ça c'est fini on a plus de ressources enfin on a plus de métal en tout cas et là ce qu'on va faire c'est que on va mettre toutes ces petites selles aux créatures qu'il faut après ça faire un petit piège et tester quand même ce mammouth quand même non ça m'en monte ça reste créature très conséquence et compte là on va faire combien on pourrait faire d'ailleurs je cherche le la porte de ce à voilà voilà quatre c'est ok ouah le bois pas de souci alors déjà là trois baryonics sont en scène mais le compte est bon hein en plus c'est les bombes à lix ça et oui avec leurs couleurs bien flashy ben oui voilà pour vous les enfants alors l'habitude de avoir le bouton s'accroît ici après t'as déjà un seul toi ouais mais tant mieux pour toi l'ami après niveau des azor on a une celle là voilà hop et d'où un c'est pas toi la femme et bon alors on va appeler on va appeler on va appeler qui on va toi d'accueur 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 tu suis toi tu suis c'est bon après deux autres bon lui celui le 200 que je viens de montrer il vient juste d'arriver d'accueur et voilà voilà c'est bon j'aimais dis non on va dire ça comme ça après ça vous avez vu l'enclos que j'ai là la de dodo mais je vais remplir avec le temps avec plein de petits dodo plein de trucs pour l'instant on va se concentrer sur ça mettre quelques portes les castrer dedans et là les enfants donnez moi des oeufs comme jamais et en plus je vais protéger mes oeufs qu'est ce que tu fais toi mais où ah oui c'est bon oui je sais je sais je sais rien n'est place au hasard voilà on a quatre allos or qui vaut quatre portes enfin là plus que ça voilà et là normalement il y en a besoin d'une allez hop c'est fini voilà voilà ah non vraiment qui se porte c'est bon là il y a tout 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 rien nous manque après les amis je perfectionner évidemment je vais l'améliorer je fais en sorte qu'il soit juste une scène quoi là déjà c'est pas mal quoi hein faut le dire c'est un assez chef d'oeuvre j'en suis très fier mais pourquoi ça c'est pourquoi hein quoi rien compris mais on s'en fout là voilà j'aime pas trop réfléchir pour des conneries on va le foutre là ça vous plaise ou pas alors toi avec qui on va te mettre bon c'est assez comment dire assez laborieux mais ça a l'air de marcher déjà hop t'as pas de saddle c'est qu'il y a un problème tac tac que de la femelle pour l'instant et normalement il devrait y avoir une cage rien qui pourrait mal comme je l'ai dit je vais le perfectionner juste après parce que là ben comment dire j'ai d'autres petits projets plus intéressants non mais vous allez laisser saluette et toi là dedans et ainsi de suite bon cesse de perdre du temps avec eux de toute façon je vais mettre en combustion on aura plein plein d'oeufs plein de trucs super cool ce qui m'intéresse vraiment c'est lui la soupe chicala parce que c'est sympa les castors tout ça terrible mais est que ça quatre mille de poids deux mille de poids est ce que ça ramasse plus de je sais pas combien mais plus de jimmy la quinze mille de bois allez tout le moins et ben non ça c'est le meilleur farmer que je connaisse je pense non mais vraiment je connais que lui est capable de porter quinze mille de bois sur l'inventaire en tant que farmer bois attention parce que le ranto je sais pas mais lui je sais qui peut et oui les amis je donne du courage parce que je l'aime bien mais en même temps c'est vrai quoi on va se réveiller en deux deux parce que c'est le meilleur quoi voyez moche certes mais il fait très bien l'affaire en plus on peut changer la couleur en faisant des petites modifications du propriétaire franchement ça a l'air super cool quoi allez réveille toi l'ami il faut vraiment que je te l'amène dans tout de suite bon tu vas pas mettre trop longtemps quand même nous promis de neuf sont là enfin oui soleil soit là ouais il a fumé voilà tu as vu allez-y continue comme ça les enfants elle peut toujours se reproduire celle là oh non je voulais assister attends moi attends moi 500 eh ben alors t'es beau gosse toi eh ben un peu je peux te mettre un skin t'es génial ça va manquer des mammouths fois qu'il y avait une attaque 30 points comme ça attendez hop on va réglé ça tout de suite commande zoom s'accroupir voilà ah je sais et là ça fait encore bien ça ferme super bien mais faut pas négliger il sera en plus vite mais faut le billet db et là c'est là que je vois et je prends un stack de 300 b ça fait trop bien l'affaire là il prend juste de la b au niveau du poids mais sinon non quand bien j'ai commis ferme déjà par 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 après la 200 et là avec ça oui il ya des petites modifications faire mais sinon c'est parfait je t'adore il va falloir que non ça c'est pas en promenade cette créature là je vais tester te mettre en promenade et je reviens dans quelques minutes pour voir regardez moi ça les amis la maison maroc comme elle brille alors là c'est on dirait un joyau c'est trop bien c'est trop stylé quand même alors là niveau déco il va falloir c'est moi il est en train de boire il va trop vite ça sera ça mon gilomarin il va plus vite qu'on baryonyx ohlala c'est bon je t'adore t'es rapide en plus t'es fort en fait t'es rapide à la surface non et là on va voir un peu ohlalala allez les pompiers somme le pompier tout 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 je l'adore c'est trop bien il boit une gorgée et là il arrose tout bon en plus j'ai remarqué un truc tout dépend de la taille du bois qui va détruire ou de la qualité du bois parce qu'il y en a dans plus genre eux normalement ils sont censés donner plus voilà 400 alors qu'il y en a dans 300 parce qu'en fait ça dépend combien de bois il y a dedans et oui les amis tout dépend bon ben je pense qu'on a fait le tour bon les amis ça sera la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à le petit pouce bleu à vous abonner à mettre un petit like vraiment pouce bleu avec la même chose mais j'aime bien le dire et surtout à mettre la cloche de notification pour ne rien rater et nous les amis on va se gérer une prochaine vidéo je vous dis à toutes les amis allez bye bye Sous-titrage ST' 501